Et rappelez-vous que l'apprentissage n'est pas les mouminins. Je vais faire une réponse à tel savant et tel savant. Mais en fait, je ne sais plus dans quelle planète ils vivent. Est-ce qu'ils vivent sur Terre ou ils se sont passés dans une autre planète, dans une autre dimension ? Alors que, Wallah el-Avim, c'est des gens qui n'ont même pas étudié un an ou deux ans ou trois ans. Et ils n'ont aucun bagage à part la science de la polémique et de la rhétorique. C'est tout. C'est des beaux parleurs. Et ils ont appris tout ce qui peut enjoliver ces belles paroles autour. Un ignorant devant lui, il est abasourdi. Oh là là, il me sort des règles que je ne comprends rien. Il m'a sorti quatre, cinq règles. Ah oui, il connaît trop lui. Pourquoi ? Parce qu'il a sorti des choses pour t'épater. Wallah, et ceux qui ont fréquenté les savants, ils savent qu'ils ne sont pas comme ça. Assieds-toi auprès des savants. Ils te parlent simplement. On n'a jamais vu des khutbahs, des prêches du vendredi plus simples que celles des ulam. Ils se lèvent, ils parlent comme s'ils parlaient à son copain tout à l'heure. Oh vous les musulmans craignent Allah, arrêtez de transgresser. Ils disent trois, quatre versets, quatre, cinq hadiths, ils descendent. Simple ! Ils ne cherchent à épater personne, ni même à faire des discours étonnants, épatants. Non, ils sont venus pour transmettre un message et repartir. Ceux qui ont fréquenté les savants, ceux qui vont s'asseoir chez eux, ils ont remarqué ça. Et ça c'est la caractéristique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah il dit, en parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, c'est ceux qui faisaient le moins de manières. Ce ne sont pas des gens manières et qui veulent montrer une image. Ils étaient simples. Comme ils sont dans leur vie, ils sont devant toi. Et c'est comme ça que le musulman doit être. Il doit être sincère. Et ça c'est un résultat de la sincérité. Car la sincérité, qui est le contraire de l'hypocrisie, c'est que ton intérieur et ton extérieur, ils sont en concordance. Que ton état devant les gens et ton état quand tu es caché, c'est le même. Et c'est ça une personne sincère. En s'aIslam. Je vous remercie. Et j'ai l'âme. Et je vous remercie.